Aujourd'hui, on va reproduire les cascades des films Spider-Man. Chacun son tour, on va se défier sur une cascade à reproduire. Et à chaque échec, tu te prends une tarte à la chantilly de la manière la plus originale possible. A l'issue de ces challenges, celui qui aura marqué le plus de points prendra le contrôle de l'Instagram du perdant pendant 24 heures. Chifou, me. Première scène, c'est parti. Donc là, c'est un costal un petit peu particulier avec les jambes en position Spidey. Et il envoie un truc. Il envoie ça. Ça, c'est un explosif hyper explosif. Donc c'est-à-dire que ça... Là, Charles va le faire sur la première étape. La première étape, j'ai fait une camélé. C'est de ne pas mettre trop de hauteur. Mais tout à l'heure, Charles va passer par-dessus un bus. Est-ce que tu as un bus à disposition ? Non, tu n'as pas de... Tu t'es un peu bourré. Où est-ce que tu as balancé l'explosif ? Où est-ce que tu as balancé l'explosif ? L'explosif, c'est normalement dans la vidéo. Et par là-bas. Donc, Vincent, le maître du jeu. Est-ce que tu valides ? Absolument pas. Pas validé. Alors, on a trois essais chacun. Et t'as zéro. Troisième et dernier essai. Troisième essai, qu'est-ce qu'on m'a dit ? On mettait l'autobus. Ceci est un bus. Je l'ai perché. Mais ça, c'est trois points bonus, ma gueule. Il est passé par-dessus le bus. Oui, mais est-ce qu'il l'a ? C'est valide. Bim, à toi. Pas de chantilly pour moi. OK, donc là, c'est mon tour. En gros, donc là, je vais devoir faire un plonger roulade. Et je vais devoir passer par-dessus les débris. Charles, il fait le miskin un peu, genre en mode, oui, mais elle, faut pas mettre le bus, nananinana. Tu fais quoi, moi ? Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il veut mettre les débris. Ça, t'as pas besoin de mini-trampoline ? Non. Si j'ai une meilleure détente que toi ? Oh ! Bon, j'ai roulade dans l'axe. Attends, il y a... Non, mais attends, attends. J'ai une plus grosse détente que toi, du coup, je vais aller plus loin et je vais me prendre les trucs dans la gueule. T'as surtout une plus grande gueule que moi. Spidey, à la fin de sa roulade, il jump, il jump vite. Bon, maintenant, je te mets les débris. C'est parti. Ça, ça va être aussi grand que moi. T'es la seule personne que je connaisse qui se tape les tibias dans un box avant de partir par deux. Mais je n'ai pas eu le genou. Si elle fail, celui-ci, vous pouvez être sûr qu'elle va se manger toutes les tartes à la chantilly. Ok. Non ! Elle va se faire avoir sur une roulade. Il te reste un essai, Mélanie Bufeteau. Allez, aide-toi ! Pour moi, c'est validé. C'était l'échauffement. On passe sur des cascades plus complexes. Let's go ! Ok. Pour la deuxième cascade, Mél elle ne m'a pas fait de cadeau. Le niveau, il augmente d'un coup. Traque assez tendu. On vous montre les images. Bon, déjà, c'est quoi ? Je fais un test. Non, mais jamais j'atterris comme ça de là-haut. En test, je vais faire un tracassé, donc un gainer, mais en groupé. Et après, ça sera la bonne. Ok. Donc là, du coup, Charles va devoir le faire tendu. Et c'est très tendu. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Moi, je suis en train de voir. Mais putain, c'était un test ! Il est en train de chipoter pour ne pas retomber en mode super-héros, mais en vrai, vu comme t'es retombé sur tes pieds, tu peux retomber en mode super-héros. Écoutez bien, je vais me réceptionner d'un gainer de 4 mètres de haut sur le genou. Ça va ? Mais pourquoi ils font ça ? Putain, les super-héros, je comprendrai jamais. Oh ! J'ai pas vu, genre, je regardais Vincent. Le seul truc qu'il faut regarder, mais elle ne le regarde pas. On enlève les tapis et recommence. Yes ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein ? Next challenge, les gars ! Autant tu m'as donné un challenge compliqué, mais alors toi, là, tu vas manger. Donc, l'idée, c'est de te suspendre par les pieds. Il faut que tu lâches au moins une main à l'envers, la tête en l'air, pour lire le magazine. C'est 3 secondes minimum, hein. Tu as senti la chantilly arriver, là ? Elle se fait une clé de jambe toute seule. Ah, je vais te casser la cheville, en fait. Bah oui, tu vas te cacher la cheville. T'as besoin d'aide, peut-être ? Do it ! Let's go ! Come on ! Yes, girl, let's go ! Ok, ouais, pas ouf. Les gars, ça mérite la chantilly. Oui. Non, parce que t'as été intransigeante. Non, mais ok, je le trouve, c'est bon. Non seulement c'est la chantilly, ça c'est le premier point, mais ça fait aussi un point supplémentaire pour moi, pour la fin de la vidéo, pour que je contrôle son Instagram. Tu me casses pas le nez, hein. Ouais, t'inquiète, je te casse pas le nez. Regarde, tu le vois, celui-là ? Prends-le, tu vas te le faire toi-même comme une grande. T'es prête ? Attends. Regarde, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider, t'inquiète pas, je vais t'aider, voilà. Je vais mettre la main ici pour te protéger. Non, mais il y en a deux. Attends, fais pas. Bon, pour la prochaine scène, Charles va être un acrobate de colis et il va se battre contre des drones. C'est une scène qui est assez complexe, donc là, t'as le droit d'être exigeante. 3, 2, 1. Le seul essai de practice est terminé. La prochaine fois, il faut qu'elle soit parfaite, sinon je me mange la chantilly. Je regarde juste bien la scène parce que je veux pas faire d'erreur. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Nouvelle règle, Charles n'a plus de practice. Parce que le premier practice, il s'est chier. Ok, pour toutes les scènes suivantes, les gars, one shot. À toi. Sur cette scène-là, les gars, il y a Mel qui va littéralement courir sur les murs. Vu que t'as pas de spider web, tu as utilisé la corde ici à un bras pour courir le long du mur numéro 1 et du mur numéro 2 qu'on va t'incliner ici. Tu sais quoi ? T'as trois essais. Trois essais, sinon chantilly. Moi, je trouve que par rapport à la scène, les toits, le toit là, est un peu trop incliné. On devrait le verticaliser un tout petit peu plus. Regarde comment on fait tenir les murs. Ça, c'est la partie cachée de l'histoire qu'on montre. Je dois avouer que là, c'était quand même très, très clean. J'ai bien réussi. C'était très clean. Check. Ça attrape à la chantilly pour chaque fois-ci. Dans la scène, on voit Spider-Man qui se projette à travers une porte de hangar pour tout simplement défoncer. C'est pas un hangar, qu'est-ce que je dis, moi ? C'est un conteneur. Donc, on est parti. Let's go. Tu te mets un petit matelas que tu vas devoir exploser et partir en plongeant ou là. Oh, j'ai une pécate. Allez, t'as loupé le mieux. T'as loupé la position martiale. Chantilly ou pas ? Non, mais attends, on avait juste défoncé la porte. Le gars, il y rajoute des règles. C'est la main qui m'a regardée. Allez, une dernière, une dernière. Allez, mais j'accepte quand même la chantilly parce que je suis pas mauvaise. Là, les gars, il va prendre cher parce que je vais pas me laisser faire. Tu vas te mettre comme ça et surtout, surtout, tu ne bouges pas. Attends, 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 j'ai pas compris. Tu vas faire quoi ? Je vais faire comme ça. Je vais faire. Qu'est-ce que t'as voulu faire, là ? Ferme les yeux. Ah ! La chantilly, c'est répugnant. C'est vraiment répugnant. Tu plus le vomi à la fin. C'est pas fini parce que là, j'ai des casquettes qui vont être très très chaudes. Alors, celle-ci, ça devrait le faire. Mais celle qui arrive, les gars, ça va être chaud patate. Je pense que je vais manger la chantilly dans tous les cas. Les gars, ça, c'est une casquette que j'ai jamais faite. Partir en arrière. Et là, il faut que je pousse. Oh, putain ! J'ai peur de faire une sur-rotation. C'est si je tourne trop et que j'attienne sur le dos. Du coup, les gars, pour cette scène-là, ça va être assez magique. C'est assez simple. C'est des strides. Il a zéro compassion pour moi, quoi. Mais je te fais faire des strides. Il n'y a pas plus simple que des strides. Si tu prends ta chantilly, là, tu le mérites. Spider-Man, il fait donc gauche-droite. Et là, il fait un cloche-pied. Il fait gauche-gauche-droite. Et normalement, il y a d'autres strides derrière. Donc, je vais t'en rajouter. C'est pas assez, là. Deux essais grand maximum. Ça reste simple et basique. Deux essais grand max. Je sais que tu en es capable. Maintenant, il faut juste que tu te sortes les doigts et que tu fasses un pied par truc et que tu fonces. Go ! Allez ! Allez ! Oui ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Oui ! Oui ! Il me pétait la gueule. C'est validé. Tu te sauve. Regarde un petit peu de chantilly. Tu sais quoi la chantilly ? On va regarder pour moi parce que la dernière scène, elle est égal au challenge qu'elle m'a proposé. Je vais quand même essayer mes chantilly. Au niveau du nombre de points en finalité, à la fin de la séance, c'est que j'ai quand même réalisé plus de challenge que toi. J'ai été beaucoup plus faire-pris que je l'ai laissé gagner. Tu sais quoi ? Tu me présentes au challenge, tu me prépares tes logs Instagram et on fait ça bien. Le prochain challenge, le voici. Là, je risque gros. Ah ! Allez ! Oh putain ! Oh les gars, au ralenti, vous allez comprendre ma nuque, ce qu'elle a fait. J'ai fait portefeuille, j'ai fait clic clic. Je me suis explosé, mais juste par un souci du coup de perfection, je vais essayer de la refaire et au moins de la replaquer. Je mérite ma chantilly les gars. On espère que cette fois-ci, j'arriverai à atterrir debout sans me péter la nuque. Et qui c'est qui se prend la chantilly ? C'est Bibi ! Arrête ! Non mais ça va là ! Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Je te le dis, tu vas schlinguer le vomi. Prépare-toi bien, ton compte Instagram, comment il y a douillet, toutes tes pires photos dossiers, tu vas aller voir. Ouais, ouais, allez. Venez nous suivre sur Instagram. Là, il y a nos Instagram qui se mettent juste ici pour comprendre l'ampleur de ce que je vais lui mettre dans la gueule quand je contrôlerai ton compte Instagram. Wouah ! Non mais je ne veux rien mais c'est mort, frère ! C'est vraiment... Putain ! T'aurais pu me faire un bonnet de chat au moins ! Je te donne un shot supplémentaire. Mais je veux que tu me fasses faire une belle cascade. Bordel, on est où là ? J'accepte que Charles ait gagné cette fois-ci. Les gars, c'est le jour J. Mail ! Passe-moi tes logs s'il te plaît d'Instagram que je m'amuse un petit peu. Alors, modifier le profil. Non. Mélanie Bufeteau, c'est trop classique. Serge Lamito, tac. Voilà, c'est pas mal. C'est ça que tu fais ? T'as pas le contrôle, je te dis, c'est mon compte Instagram pendant 24 heures. Tu sais que je vais devoir le garder pendant un petit moment. Ah oui, pendant deux semaines. Je vais pouvoir le changer comme j'ai envie. On va changer ta photo de profil. Note à toi-même, il faudra pas perdre la prochaine fois. Oh mon dieu, on dirait un vieux Photoshop. Bah, elle est dégueulasse forcément, mais en vrai, en vrai, je l'aime quand même. Je vais la garder. Mélanie Bufeteau, préfères-tu te lécher l'espace inter-orteil ou te ronger les ongles des pieds ? Franchement, je préfère me lécher le truc entre les orteils. Tiens. Allez, c'est parti. Tu swipes, fermes les yeux. Ah oui ! Oui, c'est bon ! Non, bébé, elle est vraiment trop moche. Allez, une story. Je suis gentil, je la poste pas, je la mets en story. Elle a sélectionné la pire photo. Charles Pougeat, soyons honnêtes. Le gars, il est toujours en train de me coller la GoPro comme ça, là, du coup, ça me déforme la tête. Les gars, il y a un artiste que j'adore sur Instagram qui fait vraiment des trucs chelous que j'ai partagé, que j'ai tagué sur le compte de Mél et il a répondu « J'adore, les gars ! » Il me fait passer pour une mongolienne. Ah, mais attends, mais ça va, c'est pas Roméo Elvis, mon prix, tu vois ce que je veux dire. Je peux pas, genre, faire une sieste de 30 minutes et être, genre, sereine pendant ma sieste. Genre, je peux pas m'endormir.